... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de l'actualité et les vendanges qui ont démarré en Gironde. Pour l'heure, ce sont surtout les blancs qui sont ramassés cette semaine. Une récolte dans un contexte un peu particulier alors que la filière est touchée de plein fouet par la crise. Bernard Farge, le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, était notre invité il y a quelques minutes. Il a exprimé sur notre plateau ses inquiétudes pour le vignoble bordelais. Parcourir la région en bus plutôt qu'en voiture, le réseau de cars régionaux se développe. Et depuis quelques jours, de nouvelles dessertes et de nouveaux horaires sont mis en service à travers la Nouvelle-Aquitaine. Et puis le Tour de France continue dans la région. Dixième étape, aujourd'hui c'est en Charente-Maritime entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Un tracé inédit entre deux îles pour une distance totale de 168 kilomètres. On fera le point avec notre journaliste sur place. Mais d'abord ce terrible fait d'hiver sur le bassin d'Arcachon. Hier soir, un homme de 85 ans a été retrouvé sans vie après s'être retranché chez lui durant plusieurs heures à Gugent-Mestrasse. Dans la matinée, il avait frappé son épouse à coup de marteau. Elle avait réussi à s'échapper et a pu être hospitalisée. Le GIGN est intervenu vers 18h au domicile du Forçonné. C'est là qu'ils ont retrouvé le corps de l'homme. Et puis de nouvelles fermetures d'établissements liées au Covid-19 dans la région. Sur le bassin, la maison des jeunes de Gugent-Mestrasse et les locaux de l'intercommunalité du Val-de-Laire à Belin-Beliers sont fermées suite à plusieurs cas positifs parmi le personnel. En Charente, l'école Boutier à Saint-Trojan a également fermé ses portes cette semaine après la découverte d'un cas. Et puis à Agen, ce sont huit écoles et trois collèges qui sont concernés. On l'a dit, les vendanges battent leur plein dans le vignoble girondin. Elles se font en ce moment essentiellement pour les blancs secs. Direction aujourd'hui le Sauternet, l'appellation emblématique des vins liquoreux bordelais où elles sont traditionnellement plus tardives. Malgré une importante notoriété, ces liquoreux ont de plus en plus de mal à trouver leur public. Ils sont confrontés à des difficultés commerciales depuis de nombreuses années. Alors pour contrer ces difficultés, de plus en plus de propriétés reconvertissent une partie de leur vignoble pour produire des blancs secs. Certaines ont d'ailleurs été créées uniquement pour ça. Franck Poirot. Le millésime 2020 du Clos des Lunes devrait compter près de 200 000 bouteilles. Cette propriété du Sauternet, fièvre du seigneur des vins liquoreux girondins, produit en très grande majorité des vins blancs secs, elle a même été créée pour ça. Par le gérant du domaine de Chevalier, Aléonien Olivier Bernard. Parti du constat que les liquoreux ne trouvaient plus leur public mais que les terroirs de ce vignoble girondin étaient particulièrement adaptés pour faire des grands vins blancs, Olivier Bernard achète depuis une dizaine d'années des parcelles de vignes dans le Sauternet. Il a même créé une entité pour cela, le Clos des Lunes. A sa tête, son fils Hugo. Et le plus compliqué à Sauternes n'est pas de trouver des vignes à vendre mais d'identifier ses propriétaires. Ce vignoble de tradition familiale s'est très morcelé avec le temps. Et forcément, au moment, en passation de génération, souvent le propriétaire a donné à ses deux fils. Et ses deux fils, au lieu de garder le vignoble en une seule partie, ont séparé le vignoble en deux et qui ont re-séparé en deux à la génération d'après. Et donc souvent, un propriétaire n'avait que huit, dix rangs. Dans cette parcelle d'un seul tenant qui vient d'être arraché pour être replanté, il a fallu identifier le propriétaire de ces dix rangs de vignes isolées. Ailleurs, certaines parcelles sont carrément laissées à l'abandon. Le Clos-des-Lunes comptait une dizaine d'hectares en 2012, répartis sur une vingtaine de parcelles. Aujourd'hui, il s'étend sur 64 hectares, répartis en grande entité sur les cinq communes de l'appellation Sauternes. La production a été multipliée par dix en dix ans. Une succès se storie qui dénote dans une région où la production rencontre de grosses difficultés commerciales. Et nous, nous sommes en train de restructurer. Et sans doute que les difficultés un peu économiques dans cette région nous permettent actuellement de restructurer ce vignoble. Moi, je ne dis pas que le vignoble de Sauternes va partir au vin blanc sec. Je dis que pour le moment, quand les licoreux ne vont pas très bien, d'avoir un bon troisième pied avec un vin blanc sec, c'est une chance pour cette région. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vignobles qui étaient dans des états très moyens qui ont été sauvés grâce au vin blanc sec. Le blanc sec, une chance pour le Sauternes. Peut-être en attendant la production de vin blanc sec dans le vignoble de Sauternes augmente d'année en année. Elle s'étendrait aujourd'hui sur 15% des surfaces de cette appellation grande de 2000 hectares. La production de ces vins blancs secs augmente, celle des Sauternes baisse d'année en année. Elle a quasiment baissé de près de 1,4 en volume ces 20 dernières années. Et pour rester dans le vignoble, la seconde édition des trophées Bordeaux, vignoble engagé organisé par Terre de Vins Sud-Ouest et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux avait lieu hier soir à la Cité du Vin. Vous retrouvez l'intégralité du palmarès sur le site sud-ouest.fr. Objectif de ce prix, mettre en lumière les initiatives de la filière vin. Alors la catégorie Vivre Ensemble a notamment récompensé les vignobles qui mettent au cœur de leur stratégie la priorité à l'humain. Le château Luchéalde, les vignobles Rousseau et le château Paloumey ont été récompensés dans cette catégorie particulièrement importante en cette période de crise. Et parmi les autres catégories, on peut citer Nature et Respect qui récompensait les châteaux qui ont durablement réduit les pesticides dans leur propriété. Dans l'actualité, mobilisation aujourd'hui des salariés de Suez. Ils protestent contre le projet d'achat de Suez par Veolia. Des manifestations sur les principaux sites du groupe sont prévues dans la région, notamment à Mérignac, à Périgueux. Ou encore à Biarritz, c'est ce mardi entre 9h et 11h. Développer le réseau de cas régionaux, c'est l'un des objectifs du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2017, la région a repris au département la compétence des transports interurbains. Une étude a alors été faite qui a mis en évidence les inégalités de desserte sur l'ensemble du territoire. Que le Conseil régional cherche à combler. Écoutez, dans les départements qu'on renouvelle les délégations de services publics ou les marchés publics, on fait un certain nombre de modifications. Par exemple, cette année, c'est le cas en Dordogne, dans les Deux-Sèvres, en Gironde notamment. L'année dernière, c'était la Charente, c'était la Charente-Maritime. Et puis, il y en a d'autres qui suivront au fur et à mesure. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en gros, il y a plus d'offres, il faut plus d'offres sur un certain nombre de terrains. Il y a des endroits où on va avoir des renforts, d'autres où on va créer des lignes. Et puis, même des endroits où on va abolir finalement les frontières départementales et traverser les frontières départementales. Parce que ça correspond au flux de voyageurs actuels. Pour que celles et ceux qui, aujourd'hui, avaient l'habitude de prendre la voiture se disent, tiens, il y a un car qui arrive à quelques kilomètres de chez moi et qui va finalement à mon travail, je vais commencer à le prendre. Et depuis qu'on a fait des expérimentations, finalement, depuis deux ans, sur un certain nombre de territoires, les voyageurs sont au rendez-vous. Voilà, et puis sur la route, toujours l'A89 fermé de nuit pendant trois semaines en Dordogne. Des travaux sont lancés toutes les nuits jusqu'au vendredi 25 septembre. C'est près de Périgueux, entre les échangeurs 15 et 16, des travaux qui ont lieu de 21h à 6h du matin, dans le sens Bordeaux-Brive. Le confinement a-t-il changé nos habitudes en termes de consommation ? C'est ce qu'a cherché à savoir la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Grâce à une étude menée sur les réseaux sociaux, on apprend que les habitudes ont finalement assez peu changé. Mais les consommateurs se dirigent néanmoins un peu plus vers les commerces de proximité, un peu moins. Vous le voyez dans les grandes surfaces, des changements d'achats qui profitent aussi à Internet. Les achats en ligne représentaient 9% des dépenses avant la crise sanitaire, c'est 14% aujourd'hui. Et puis autres enseignements, les Girondins ont largement plébiscité les services de livraison et de vente à emporter mis en place dans les restaurants pendant le confinement. Restez avec nous, dans un instant, on parle de sport avec le Tour de France, avec une nouvelle étape dans la région en Charente-Maritime aujourd'hui. Mais d'abord, la météo. – Sous-titrage FR –